Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens pour faire un tag mieux éclairé, pour me faire un peu pardonner du dernier tag que j'ai fait qui était vraiment très très mal éclairé, donc voilà, je vais faire un petit tag cette fois-ci en fait sur le maquillage et en fait c'est un tag que j'ai trouvé sur une chaîne américaine et il m'a paru assez complet parce qu'il parle un petit peu de tout, du fond de teint, du correcteur de l'anti-cerne, des pinceaux, tout ça donc voilà, donc j'ai tout mis à côté de moi qui concerne le tag pour vous montrer en fait quel produit j'utilise même si je vais vous dire la marque pour que vous voyez un petit peu le packaging parce que ça peut être aussi intéressant Quel fond de teint j'utilise ? Alors pour mon fond de teint, j'ai longtemps utilisé mon Chanel Pro Lumière maintenant j'utilise depuis peu et j'en suis très contente le Make Up For Ever, ça c'est le fond de teint Matte Velvet Plus alors moi c'est la teinte 50, donc j'ai la teinte 50 parce que j'ai la teinte rosée si vous partez vers du 30 ou du 40, c'est des teintes plus jaunes donc moi vu en fait mon sous-ton de peau, il me faut plutôt des teintes rosées sinon j'utilise aussi un fond de teint poudre, donc ça c'est la MSF de MAC et donc moi c'est la couleur médium je sais pas si vous voyez, c'est la couleur médium, donc c'est en fait un fond de teint minéral moi je m'en sers comme poudre de finition pour l'hiver et le fond de teint en fait tout simplement pour l'été propos donc du correcteur, alors là dans le tag j'ai marqué concealer et je vais vous présenter mon correcteur et mon anti-cerne, comme ça ce sera compli on va dire donc pour mon correcteur c'est le Studio Finish Concealer de MAC donc moi j'ai la teinte NC20 et pour mon anti-cerne, j'utilisais le Select Moisture Cover de MAC qui est celui-ci, moi c'est la teinte NW20 mais depuis peu, j'utilise mon roulon teinté de Garnier donc il fait un excellent anti-cerne avec un excellent sérum pour traiter les poches et les cernes mais j'aime beaucoup ce produit-là, avant j'utilisais que ça et pour ce correcteur-là, c'est juste une merveille parce qu'avec les problèmes d'acné que j'ai eu et les cicatrices que ça m'a laissé c'est pratiquement le seul produit qui me couvre aujourd'hui mes rougeurs donc vraiment, j'adore ce petit produit, je ne pourrais plus m'en passer et puis je crois que c'est vraiment le seul truc que j'amènerais avec moi comme maquillage si je devais ne prendre qu'un seul produit ce serait sans hésiter celui-ci Qu'est-ce que tu penses des fossiles ? Alors, en fait les fossiles, j'en utilise pas souvent dans mes tutos si vous êtes familier avec ma chaîne de tutoriel de maquillage vous avez pu voir que j'utilise jamais de fossiles j'ai fait un tuto sur la pose des fossiles mais j'aime pas trop l'utiliser je trouve que la sensation est vraiment très désagréable en fait à porter sur l'oeil, on a vraiment l'impression d'avoir un truc qui gêne vraiment j'aime pas à poser il faut être quand même assez précis parce que sinon ça peut devenir très très vite ridicule donc vraiment pour les grandes occasions et encore si je peux m'en passer, je m'en passe quoi mais bon après je sais pas, non j'aime pas trop l'effet j'aime pas la sensation j'aime pas la technique pour le poser c'est galère quand même donc non, le fossile j'en ai pas souvent Tu savais qu'il fallait changer son mascara tous les 3 mois ? Oui, je le savais parce qu'après il sèche mais moi ce que je fais, c'est une d'ailleurs de mes abonnés qui m'avait soumis cette petite astuce et en fait tout simplement ce que je fais c'est qu'au bout quand je sens qu'il devient un petit peu sec pour pas le jeter tout de suite j'utilise en fait de la vaseline donc je tremble la brosse de mascara dans de la vaseline et ensuite tout simplement je le remets dans mon mascara je touille bien comme ça à l'intérieur et c'est vrai que ça me tient encore le mascara on va dire un mois à peu près mais j'aime beaucoup mais j'aime beaucoup cette technique parce que ça me permet de rallonger d'un mois, d'un mois et demi la vie de mes mascaras mais bon vu que j'utilise des mascaras en général c'est la prochaine question donc je vais y passer tout de suite donc justement quelle sorte de mascara utilises-tu ? donc moi en fait pour les marques de mascara j'en ai pas c'est à dire que je vais jamais aller chez Dior chez Lancome, chez Yves Saint Laurent pour m'acheter un mascara ou chez Chanel, ça c'est clair parce qu'un mascara c'est quelque chose qu'on change assez souvent donc c'est pas le même principe qu'une palette ou qu'un bronzer par exemple qui va durer des années suivant l'utilisation qu'on en a donc je suis pas du tout faite en fait pour mettre de l'argent dans un mascara parce que je trouve ça ridicule donc ce que je fais c'est que je les prends en grande surface donc au niveau de mes mascaras j'en ai 4 préférés que je vous ai sortis donc le premier c'est le Cilacil de Jeve Maybelline qui est un mascara que j'adore l'autre c'est le Cover Girl La Blase Volume que j'aime aussi beaucoup ensuite j'ai un mascara bleu de Jeve Maybelline donc que des marques de grande surface et mon dernier mascara que j'ai acheté récemment mais que j'avais déjà avant mais que j'ai beaucoup aimé et puis après il fallait bien que j'en teste d'autres donc voilà c'est le Rêve Long le gros Luscious by Fabulous et en fait j'adore parce que c'est une brosse qui est juste gigantesque et en fait posée sur les yeux elle est énorme quoi elle fait tout mon oeil donc c'est vrai j'adore ce mascara parce qu'il est très allongeant il est très épaississant et vraiment j'aime beaucoup ce mascara donc ça c'est mon dernier achat je m'avais parlé dans mon vlog quand on était allé avec Guillaume sur Annecy et je l'ai vu donc dans la para-pharmacie qui s'appelle Parashop qui est dans la venue de courrier pour ceux qui connaissent et dans la galerie de courrier et je l'avais déjà acheté avant et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai plus jamais racheté certainement parce que j'avais dû tester d'autres mascaras parce que j'aime bien tester ce qui sort notamment celui-ci je me suis reçu direct le Maybelline là le Cilacil et en fait bon ben là je l'ai revu j'ai fait boire les banquos je le réessaye mais vraiment pas déçu quoi j'adore vraiment ce mascara et puis j'aime bien parce qu'il respecte les yeux sensibles et moi j'ai les yeux assez sensibles sur ce point là donc j'aime beaucoup ce mascara Mac ou Sephora ? Mac je dirais que c'est un très bon magasin de maquillage avec une très bonne qualité au niveau des conseils aussi c'est très bien Sephora ben il y en a plus de choix dans plus de marques quoi donc c'est pas trop comparable j'allais dire mais au niveau de la qualité de ce qu'il propose ben je dirais Mac parce que j'adore aller chez Mac on est toujours bien reçu enfin j'adore ensuite as-tu une marque une Mac Pro Card ? non alors qu'est-ce que tu utilises pour appliquer ton fond de teint ? je repose ça alors pour appliquer le fond de teint j'ai plusieurs il y a plusieurs pinceaux qui existent mais moi j'utilise pas de pinceau mais vous avez le F50 de Sigma qui est un pinceau double fibre en fait moitié poil synthétique moitié poil naturel qui donne en fait un effet airbrush au fond de teint ce qui donne un effet plus naturel beaucoup plus respirant c'est pas mal aussi celui-ci c'est le F15 de Sigma c'est en fait c'est un pinceau duot au fibre qui est fait pour le blush mais moi j'aime beaucoup l'utiliser pour le fond de teint je l'ai testé ça s'applique très très bien surtout le le mat Velvet Plus il se travaille très 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 bien le pinceau ou alors vous avez le F60 de Sigma qui est en fait le pinceau à un fond de teint tout simplement qui est celui-ci mais moi celui-là je l'utilise pas pour le fond de teint je l'ai utilisé au début mais c'est chiant parce qu'il fait des stris il faut travailler travailler j'ai pas le temps donc ça en fait je l'utilise quand j'applique ma touche éclat d'Yves Saint Laurent c'est la porte numéro 2 et en fait j'applique tout simplement la touche éclat sur mon visage et après j'ai estompé avec ce pinceau je fais comme ça partout sur le visage et c'est un très bon un très bon pinceau pour faire ça parce que la matière de ce correcteur est en fait très 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 légère et très fluide et en fait c'est vraiment l'idéal des pinceaux comme ça c'est l'idéal pour appliquer ce genre de matière donc je préfère l'utiliser pour ça mais sinon moi pour appliquer mon fond de teint j'utilise mes doigts tout simplement parce que c'est le meilleur résultat c'est le plus rapide c'est le plus hygiénique si on a le doigt propre parce que le pinceau bah logiquement on devrait le laver après chaque utilisation j'ai pas le temps j'y pense pas donc bon après les doigts il faut se les laver parce qu'on en est partout mais je préfère les doigts en fait pour l'application du fond de teint c'est vraiment ce que je préfère tu utilises une base pour les yeux donc oui j'utilise une base pour les yeux je vais le chercher elle doit être sous mes fesses alors donc il y en a deux logiquement donc le plus courant c'est la primer potion d'Urban Decay que moi j'ai dépoté et que j'ai mis dans un phare Mac de la collection Venemous Villains c'était le carbone parce que j'en avais plus en édition normale en fait et là ils ont sorti dans cette édition là donc la chaîne c'est pas grave j'aimais bien la boîte aussi le contenant des phares était sympa et sinon mon primer préféré pour les yeux c'est le Painterly Paint Pot de MAC en fait c'est les Paint Pot en général mais le Painterly c'est vraiment une couleur qui est exactement de la même couleur que ma peau un petit peu plus claire ce qui me permet en fait de complètement neutraliser toutes les décolorations que je peux avoir au niveau de ma paupière fixe et mobile et ça va me donner naturellement un highlight en fait de l'oeil donc du coup ça éveille déjà le regard rien que de poser ce Painterly Paint sous l'arcade sourcilaire par exemple et j'aime beaucoup les Painterly Paint de MAC et j'aime beaucoup aussi les Fluidline de MAC c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup dans cette marque là quelle est ta couleur de fard à paupières préférée alors ma couleur de fard à paupières préférée c'est une couleur de chez MAC j'ai sorti ma palette pour vous la montrer je ne sais pas si elle se décroche oh mince je viens de la de la racler non elle va peut-être pas se décrocher toute seule si elle s'est décrochée donc c'est parfait donc c'est la couleur Satin Taupe de MAC qui est en fait indescriptible quoi moi je n'arrive pas à la décrire je vais vous faire un swatch mais je n'arrive pas vraiment à décrire en fait cette couleur mais moi je l'adore je trouve qu'elle va vachement bien en fait avec mes yeux la couleur de mes yeux et elle est là quoi et vraiment j'aime beaucoup cette couleur elle est très très jolie un smoky un maquillage un peu plus naturel pour tous les jours un creux de paupières un peu foncé j'aime beaucoup voilà les filles c'était mon tag donc sur le maquillage j'espère que ce tag vous a plu que l'éclairage était mieux et que je me suis un petit peu rattrapée par rapport à cette vidéo pourrie que j'avais posté il y a quelques jours de ça déjà donc pour les dernières nouvelles en fait par rapport à cette chaîne je risque peut-être de pas trop poster de vidéos sur cette chaîne là pendant un petit moment je pense pendant une semaine deux semaines parce que donc en fait je déménage donc on est on est mardi je déménage donc jeudi donc dans deux jours donc je m'en vais et en fait donc on part avec ma petite soeur qui va m'accompagner pendant mon voyage donc on part toutes les deux elle va rester dix jours chez nous donc ça va être super on va bien on va faire plein de trucs et tout je pense qu'il y aura des tutos avec elle et tout donc ça va être marrant et ensuite elle repartira et donc je pense que là je pourrais faire un peu plus de taille et tout ça un peu plus de vidéos parce que je pense que là je vais plus profiter en fait du fait qu'elle soit là donc il n'y a pas trop de vidéos de taille peut-être de vlog peut-être mais peut-être pas de taille donc voilà c'était pour vous prévenir que peut-être cette chaîne va être un petit peu laissée de côté pendant une petite quinzaine de jours mais je recommencerai de plus belle d'ici la mi-mai avec plaisir pour vous retrouver avec de nouveaux tailles et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bisous